bonjour à tous et à toutes la finalité de cette vidéo c'est montrer le temps de charge entre les différents moteurs moteur R moteur Q là cette fois ci ça va être sur un temps de charge défini en capacité du moins par rapport à une capacité définie de 15 à 99% c'est à dire qu'on ne rechargera pas à 100% on va faire un voyage d'environ 120 km dans un sens 120 km dans l'autre sens on a besoin d'une recharge pour pouvoir rentrer donc il y a une borne à destination 22 et 43 kg dédié aux deux types de moteurs qu'on va étudier ensemble donc moteur Renault R 240 moteur continentale Q 210 donc 22 kg de charge maximum pour le moteur Renault Renault 43 kg de charge maximum pour le moteur Continental moteur Renault donnera environ 10% d'autonomie en plus et un temps de charge sur les bornes classiques domestiques de trois heures en moins le moteur Continental se contentera de son autonomie optimale mais rechargera deux fois plus vite grâce à la borne 43 kg et son système combo enfin chalet mon pardon qu'est ce que je raconte son chargeur caméléon qui est plus optimisé donc permet une charge plus rapide ça passe par le moteur la charge électrique sur les ouées c'est un système spécifique et c'est le moteur qui participe à la charge de la batterie c'est unique que ce soit le moteur Renault ou le moteur Q le moteur Q est plus performant dans ce domaine c'est pour ça qui permet ce type de charge on se rapproche en fin de compte du chat des mots de la Nissan Leaf à 50 kg on en est à 43 kg quand même en théorie après ça dépend beaucoup de choses donc pourquoi je parle de 15% parce que bon c'est une distance de 120 km je fais une parenthèse plus on recharge à partir d'une batterie épuisée à 15% 30% 40% plus ça ira vite plus on recharge à partir d'une batterie faiblement épuisée 70 80% plus ce sera long les batteries aiment bien être chargées quand elles sont vraiment en faible capacité dès qu'on atteint des fortes capacités autour de 80% 70% les temps de charge s'allongent c'est comme ça c'est c'est à savoir donc on se rend compte que sur une prise domestique ça ne bouge pas c'est de 8 ampères c'est ce que j'ai chez moi donc ça recharge vraiment faiblement c'est comme un petit radiateur électrique au ralenti si on passe sur 10 ampères à 2 kg 3 ça va être un peu plus vite si on passe sur une green up ça va être encore plus rapide mais la green up 150 euros plus le disjoncteur plus la pause ça justifie réellement les trois heures de différence ou cinq heures de différence pas vraiment parce que ça va durer la journée ou la nuit de toute façon donc c'est pas c'est pas vraiment valable n'en parlons pas sur les batteries 40 kg c'est encore pire wallbox 37 3700 watts aucun intérêt par contre la wallbox de 7400 watts 7 kg 4 là oui il ya réel intérêt parce que c'est trois heures aucun porte moteur trois heures de charge donc ça va vite et si on a une batterie de 41 kg ça va être le double ça va être 6 heures de charge mais ça serait 24 heures sur une prise domestique vraiment de bas de gamme donc oui ça peut être ça peut être intéressant c'est un investissement mais à renault aussi qui offre la wallbox des offres qui sont régulières comme ça qu'ils reviennent soit que c'est la pause soit que c'est l'ensemble encore mieux ou alors oui c'est il faut voir avec la concession pour en parler avec le vendeur le commercial la wallbox 11 kg aucun intérêt par rapport à la précédente la 22 kg oui parce que c'est la bande publique mais on peut aussi faire installer une borne 22 kg à domicile en triphasé donc là on passe en triphasé ça a un surcoût un surcoût bien sûr auprès de son opérateur fournisseur d'énergie je veux dire donc c'est un surcoût important à voir si c'est valable s'il y a une borne à proximité une borne publique ou autant se recharger sur la bande publique après ça dépend si on a envie d'attendre dans la voiture ou pas attendre donc là c'est le tour sur le moteur renault maintenant on va passer au moteur continentale qui a les mêmes possibilités de temps de recharge et bien plus bien plus rapide sur une 43 kg par exemple on va tomber sur une borne au champ vous avez vu certains de mes voyages sûrement dans mes vidéos je vous invite à visiter ma chaîne donc il y a beaucoup de vidéos sur la zoe et électrique en général et donc des trajets d'autoroute même tout ça j'ai fait j'ai montré j'ai démontré sur mes vidéos le 43 kg donc si on va prendre un exemple une borne au champ ikea aussi donc différentes enseignes qui font installer des bornes chez des mots rapides type 2 et donc 43 kg nous concernant donc le moteur continental lui va recharger beaucoup plus rapidement ces gros avantages de ce moteur là puisqu'on parle bien de moteur c'est le chargeur de la voiture en fin de compte ça fait partie intégrante du chargeur caméléon c'est typique à la zoe et vous trouvez pas ça sur notre voiture dans 43 kg ça va très vite par contre si les températures sont très basses l'hiver et quelques mois l'hiver qu'il y a bon bah là automatiquement le temps s'allonge on va attendre on va atteindre 50 minutes 55 minutes c'est en gros ce que je fais moi par temps de gel quand j'avais l'ancienne batterie à 22 kg bien sûr j'attendais sur le parking sur une borne comme ça bon bah c'était du 50 minutes 55 minutes je pouvais partir avant bien sûr puisque j'avais suffisamment d'autonomie pour rentrer chez moi mais bon quand c'était une banque gratuite je voulais en profiter au maximum je mettais la climatisation sur la voiture avec la pompe à chaleur qui se met en route qui puise un petit peu d'énergie au passage ça augmente un petit peu le temps de charge et bon on s'en sort quand même c'est une habitude à prendre un peu de patience et ça se fait très bien on est dans le domaine de l'électrique on n'est plus dans le domaine de thermique voilà donc la prochaine vidéo ce sera sur les nouvelles zoé depuis 2017 donc les batteries 41 kg là je parle actuellement de zoé d'occasion ce sont les retours qu'on a qu'on voit sur les petites annonces donc des voitures 6000 7000 8000 euros de moteur air ou moteur q donc batterie 22 kg là vous avez sous les yeux les temps de charge en partant d'une base de 15% à 99% je vous remercie